Bonjour à tous chers amis, moi je suis Harry Schneff et avec moi aujourd'hui il y a... William Bruneau ! Bonjour à tous les gars ! Alina ! Bonjour tout le monde, les gars ! Ça fait qu'un, deux, trois, quatre ! Et pas un sens chéri F, salut ! Aujourd'hui nous sommes au parc d'attractions de Joke Joy pour filmer une vidéo sur la bande de couleurs de Aguiwagi et ses amis. Le truc c'est qu'on a récupéré ses costumes à la bande colorée de Aguiwagi. Oui, on a eu du mal à les convaincre de nous laisser les prêter, mais on a fini par y arriver. Alors maintenant on peut filmer cette vidéo ! Ecoute Artur, filmons une vraie vidéo avec ce Aguiwagi Gang ! Ecoute, si nos abonnés nous mettent 100 000 likes sous cette vidéo, alors nous quand on allons rendre les costumes, nous saurons où se trouvent leurs repères et nous pourrons même attraper cette bande ! Et puis on va enlever leur masque et on leur fera des farces ! Non, ça casse, je vais mettre vite mon like en premier pour qu'on reçoit 100 000 likes le plus vite possible ! Ok les gars, allons jouer, c'est parti ! Et maintenant nous allons vous montrer cet énorme parc ! Et maintenant nous allons jouer à Among Us dans ses costumes colorés de Aguiwagi. Tout au long du jeu, on va avoir plein de tâches à accomplir sur cet immense territoire ! Et pour déterminer lequel d'entre nous sera un membre de l'équipage et lequel sera un imposteur, on va utiliser les cartes qui sont juste ici ! Celui qui a une carte avec une tâche est un membre d'équipage, et celui qui a un cercle rouge est un imposteur ! L'imposteur peut saboter et utiliser un seul mouvement de loup-garou par tour ! Quand par exemple, moi à Richnef, je me transforme en Pacha Chirayef, je me transforme du vert Aguiwagi en un jaune ! Quand l'imposteur tue quelqu'un de l'équipe, il doit s'allonger sur le sol et ne pas bouger jusqu'à ce que quelqu'un de l'équipe le trouve ! Mais si quelqu'un le voit, il doit obligatoirement klaxonner et courir vers le tonneau bleu ! Safi, apporte le tonneau ! Je vois, tout de suite ! Voilà ! Hoppa ! Courir vers ce tonneau bleu et appuyer sur le bouton rouge pour appeler une réunion ! Et là, on est en train de traîner les cartes, et celui qui aura l'imposteur, il va devenir l'imposteur ! Voilà, c'est comme ça ! On met le masque ! Et où on court ? Tout le monde, partez d'ici ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Les gars ! Les gars ! On joue ? Les gars ! J'ai regardé sur ma carte ! De toute façon, je dois faire ma mission quelque part ici ! J'ai ma première tâche avec le numéro 2 écrit dessus ! Suivez-moi, on va aller le chercher ! En fait, je suis un civil, d'ailleurs ! Je le dis au cas où, parce que peut-être que vous avez pensé que j'étais l'imposteur ou un traître ! Eh bien, à cause de la couleur, j'ai l'air peut-être d'un traître ! La couleur rouge est toujours la couleur des traîtres ! Les gars sud, je dois aller par là ! Mais il y a un panneau qui dit uniquement avec les adultes ! Et moi, je suis pas un adulte, moi ! Comment je suis censé d'entrer là-dedans, maintenant ? Mais attendez, il y a une astuce ! Si toi, mon spectateur, tu es un adulte, alors je peux entrer avec toi juste ici ! Tu sais comment tu peux prouver que tu es déjà grand ? Les adultes savent comment s'abonner à la chaîne ! Donc si tu cliques maintenant sur le bouton rouge d'abonnement et le rang gris, je saurais que tu es déjà grand et responsable ! Et alors, je peux aller avec toi ! Allez, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, alors vas-y ! Clique sur le bouton d'abonnement et hop ! Oh, je vois que tu t'es abonné ! Donc tu es un adulte, cool ! Allons-y ! Donc s'il arrive quelque chose, je peux me justifier d'être accompagné par un adulte ! Oh là là, les gars, regardez ! On ne peut pas se laisser distraire ! On doit se dépêcher de faire nos épreuves avant que l'imposteur fasse son sale boulot et tue toute l'équipe ! Je n'aimerais pas d'être l'un des premiers ! Voilà, les gars ! Ma première tâche est la numéro 2 ! Et si, on doit construire un mot à partir de ces D avec les lettres dessus ! Ok, on va se débrouiller ! Ouais, les gars ! Il est là, William Brunot ! Il ne sait pas du tout que je suis un imposteur ! Un timing parfait pour le tuer ! Les gars, c'est ici qu'on peut se cacher son cadavre ! Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai une mission ici, en fait ! Tu es sûre ? Ouais ! Ok ! En fait, regarde ces tremplines ici ! Ils sont vraiment super cool ! C'est un vrai pack de tremplines, ça ! Maintenant, regarde comment je peux faire ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Bruno, c'est trop cool ! Waouh ! Cherche des cubes avec des lettres ! Ou quoi avec des lettres ? Mais tu dois le savoir ! Tu as aussi une épreuve à passer ! Je ne sais pas encore quelle est ma mission ! Ah, je vois ! Je pensais que tu étais l'imposteur ! Regarde, tu dois trouver les lettres sur des cubes et faire un mot avec ! Faisons-le ensemble ! Allez ! Mince, les gars, nous allons devoir reporter le meurtre de Bruno pour un moment ! Regarde, Bruno, il y a des cubes qui nous manquent ! Je vais aller chercher par ailleurs ! Waouh ! Ok ! Eh bien, reviens le plus tôt possible ! Ensemble, on s'en sortira plus vite ! Ok ! Je crois que je bois une lettre ! Eh ! Les gars, mon défi se trouve quelque part sur le toboggan ! J'ai regardé sur la carte et le toboggan est quelque part par ici ! Je ne sais pas vraiment, je n'ai pas compris ! Bon, maintenant, on va aller chercher ensemble ! Ici, il y a tellement de choses cool ! Regarde, un requin, là ! Oh ! Un toboggan, mais ce n'est pas ce qu'il me faut ! Ici, c'est très facile de se perdre ! A priori, je dois aller par ici ! Oh ! C'est le toboggan dont j'ai besoin ! Bon, allez, je vais monter en haut ! C'est là-bas qu'il doit y avoir ma mission ! Ah ! Avec ce... ...donut ! Les gars ! C'est sa fille 434, à la barre ! Ouais, c'est drôle, c'est un parc de du malade ! Il doit y avoir mon défi quelque part, par là ! Ma mission est numéro 2 ! Ok, je plaisance, mes amis ! Je suis un imposteur ! Allez, deuxième blague ! Je ne suis pas un imposteur ! Je suis super connard ! Allez, laisse-moi vous montrer ce qu'il y a ici ! Oh, c'est extraordinaire, les gars ! Je n'ai jamais vu un centre aussi beau et aussi gros ! Ici, nous avons un labyrinthe ! Mais dans un labyrinthe, je pourrais être tué par un imposteur ! Personne différent ! Regardez ! Ok ! Génial ! Il doit y avoir ma deuxième mission quelque part ! La vache ! C'est juste une vraie patinoise ! Il y a même des croches de hockey, les gars ! Ouh, c'est ma poube ! Qui aime le hockey, écrivez-le dans les commentaires dès maintenant ! Et moi, je vous comprendrai tout de suite ! Il n'y a aucune mission pour moi ici, donc je vais devoir quitter cette patinoire ! Bon, allez, peu importe, on y va ! Je vais aller... Les gars, j'ai pas eu l'occasion de tuer Bruno ! J'ai besoin d'un bon moment pour l'attraper ! Je vais le... ... Les gars, j'ai pas fait exprès ! On doit sortir d'ici rapidement, retourner auprès de Bruno ! Les gars, je ne voulais pas du tout tuer Artyom ! Surtout pas dans un endroit si visible ! Je ne pourrais pas tuer William Bruno tout de suite ! Qu'elles font un seul temps de temps pour que le taser fonctionne à nouveau et que je puisse le tuer ! Donc, je ne pourrais pas tuer William Bruno maintenant ! Je dois être extrêmement prudent pour que personne ne le sache ! J'espère qu'Artyom ne sera pas bientôt retrouvé quand il est juste prêt ! Alina, où sont les cubes que tu es allé chercher ? Oh, les cubes ! Je les ai pas trouvés, je pense qu'ils sont tous ici en fait ! Non, Alina, c'était juste une perte de temps ! Regarde, j'ai déjà trouvé deux lettres ! T'es bon, elles sont si difficiles à trouver, vraiment ! Eh bien, laisse-moi t'aider, ils sont ici ! Écoute, pour être honnête, tu n'as pas pu les trouver, donc je vais aller les chercher moi-même, ok ? Ouais, ne va pas là-bas ! Oh, ils sont tous là de toute façon, il n'y a rien là-bas ! Vraiment, du tout ! Écoute ! Non, non, non ! Laisse-moi faire moi-même, enfin ! Bruno ! Tu entends ça ? Ouais ? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a été tué ! Et toi et moi, tu es ici ensemble, tu te souviens ? Ouais ! C'est bien que nous n'ayons pas été tués ! Les gars, je vous ai appelés ensemble parce qu'Arthio m'a été assassiné juste en face de moi ! Juste devant toi ? Oui, juste devant moi ! À qui il a fait ? Je ne sais pas qui c'était ! Ok, réfléchissons logiquement ! J'ai rempli ma mission, et puis j'avais cet espèce de dessous de cul ! Donc ça pourrait être sa vie ! Que parce qu'Arthio m'a été tué en face de lui ! Soit elle a vu le tueur, soit elle est le tueur lui-même ! Mais ce n'est pas être comme ça, c'est pas vrai, n'importe quoi ! Si vous me demandez ce que je faisais, je jouais au hockey, et je suis allé sur un terrain de jeu là-bas ! De toute façon, je n'ai encore trouvé ma mission ! Qui avec qui ? J'ai compris que sa fille qui était tout seul, et que moi j'étais tout seul, et vous tous les deux vous étiez où ? Moi, j'étais avec William Bruno tout le temps, donc j'ai un alibi ! Oui, 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 nous étions avec Alina tout le temps, sauf pendant le moment où elle... Je ne pense pas qu'Alina cherchait des dés à ce moment-là, elle a tué Arthio ! Mais on ne peut pas la dénoncer, c'est une fille après tout ! Je pense que c'est Pacha qui est le traître, c'est l'imposteur sans langue à doute ! Ce n'est pas vrai ! Bruno, tu mens ! Ça fait que tu as entendu ce que Bruno a dit, qu'il était avec Alina tout le temps ! Mais à un moment, il est parti, pour je ne sais quelle raison, elle a arrêté de donner des informations, c'est Alina à 100%. J'ai le même avis que Bruno, car lui et moi, tu es en train de collecter des cubes et ne fais-y en rien d'autre ! J'ai un alibi pour Bruno, et il y en a un pour moi, donc nous sommes trans... C'est toi ! C'est toi ! Arrête là-haut ! Je sais que c'est toi ! Non mais tu vois, c'est toi ! C'est toi ! C'est toi ! C'est toi ! C'est quoi ça ? C'est pas nous ! Arrête ! Tais-toi ! Je suis le tueur, mais il ne peut pas être le latrier, parce que c'est lui qui a été assassiné ! Ah, donc euh, c'est lui qui est assis à gauche de moi ? Alina ! Alina ! Alina, 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 elle est mort hier ! Silence ! Silence ! Stop ! 100% Alina, l'imposteur ! J'en suis sur un million de pourcent ! T'as raison, Safi ! Très bien, moi je vote ! Allez, c'est Alina ! Moi aussi ! Et je suis pour Pashka ! Euh... Et je suis pour Pashka, moi aussi ! Comment ça ? Du coup, en égalité, que les gens continuent ! Les gars, nous n'avons pas pu trouver l'imposteur pendant cette réunion, mais nous devons chercher des missions maintenant ! Les gars, je ne suis pas sûr qu'Alina soit le traître, mais ce tour-ci, je vais le découvrir ! Je vais découvrir la vérité ! Les gars, je fais semblant de chercher une nouvelle mission ! Alina ! Je n'étais pas sûr ! À la prochaine réunion, je réfléchirai très sérieusement à la façon dont je dois répondre et pour qui je dois voter ! Alors ne trahissons pas les membres de l'équipe, mais faisons le travail Alina ! Suis-moi ! Ok ! Mais les gars, j'ai une autre tâche ! Je dois tuer sa fille ! Enfin Pashka ! Peu importe ce que je rencontre ! Je ne toucherai pas à Bruno, c'est sûr ! Les gars, j'ai décidé que je vais continuer là où je m'étais arrêté au ronde précédente ! Avec cette tâche qu'on m'a coupée, on ne m'a pas laissé finir jusqu'à la fin ! Regardez ! Le but, c'est de faire une maison avec le sous-de-cul ! Juste avec des chiffres ! Donc là, je suis assis, je tourne tous ces morceaux de bois ! Ok, ça a l'air d'être dans l'ordre ! Le plus important, c'est que vous ne bougez pas ! Parce que dans le continuum, c'est pas très confortable ! Ça glisse et le bâtiment, il est en train de s'écouler ! 34-46, c'est le bon ordre à priori ! Le problème, c'est que je ne connais pas tous les jeux ! Mais bon, je pense qu'avec ce jeu, je vais tous les apprendre ! Cette maison, c'est sympa ! Ouais ! Moins un ! Ah ! Ouais ! On t'a eu ! Notre plan a fonctionné ! Quoi ? Quoi ? Ça pique ? Je n'ai rien à voir avec ça ! Pashka et moi avions dû que tu étais un imposteur, alors nous avons inventé un plan de ouf, malade ! Je me suis caché ici, et Pasha jouait tranquillement le jeu ! Et on t'attendait ! Pashka s'est sacrifié pour gagner ! Et ouais, tout ça pour gagner ! Tu n'as jamais pensé que Pashka pouvait être un meurtrier ? Et puis, s'il te tuait, tout le monde penserait vraiment que c'est moi l'assassin ! Oh non ! Et Lille ! Toi ! Toi ! Toi ! Toi ! Tu aurais pu ! C'est toi qui aurais pu ! C'est toi 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 ! 100% ! C'est toi 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 ! C Désolé Alina, mais vraiment, je pense que tu es l'imposteur. J'ai des preuves, moi. Je vote contre Alina. William Bruno, t'as fait une heure en choisissant sa fille. Oui, je suis l'imposteur. Je te l'avais dit. Les gars, William Bruno et moi, nous avons gagné. Et bien, nous allons pouvoir passer au prochain tour. Le monde n'a jamais vu des vidéos comme celle-ci. C'est une bombe atomique, ce tour, les gars. J'ai été choqué qu'Alina soit l'imposteur et qu'elle m'ait tué. Juste au début de la partie. Mais maintenant, nous allons tirer à nouveau les cartes. Et en faisant cela, maintenant, cette fois, vous ne saurez plus qui est l'imposteur et qui est le membre de l'équipage. C'est la mienne. C'est la mienne. Ça, je prends. Allez, je le prends. Et moi, j'étais à moi. Je vois rien du tout. Non, mais vous savez, les gars, maintenant, j'ai juste peur de tout le monde. Je pense qu'ils peuvent se venger. Vas-t'en, vas-t'en, je vais quand même me venger. Le dernier tour, Alina m'a sommé si vite que je n'ai même pas eu le temps de faire une seule tâche. Mais cette fois, il faut être aussi prudent que possible et ne faire confiance à personne. OK, il doit y avoir quelque chose dans ce labyrinthe. J'en suis sûr. Où sont les tâches ? C'est facile de se perdre ici. Yes, les gars, j'ai trouvé ma première tâche. Enfin, c'est la tâche N4. Mais c'est la première pour moi. Il y a une carte à insérer. Mais je n'ai pas la carte elle-même. Apparemment, la carte est dans ce labyrinthe. Je vais la trouver. C'est sûr à 100%. Je suis coincé. Comment je peux sentir d'ici ? N'approche pas de moi. N'approche pas. J'ai déjà été tué. N'approche pas. Je ne t'approche pas de moi. Pas de moi non plus mal. Tu es sûr que tu n'es pas un imposteur ? Non, j'ai été tué immédiatement au début du premier tour la dernière fois. Je n'ai même pas terminé la mission. Donc, je ne fais confiance à personne maintenant. L'Arthiome, je ne suis pas un imposteur. Je suis en train de mener une mission ici. Ici, j'ai déjà trouvé la carte. Il ne reste plus qu'à trouver un lecteur de cartes. Eh bien, je l'ai vu là derrière. J'ai cherché la carte. Et maintenant, je sais coincé ici. Je ne peux rien faire. Laisse-moi te montrer. Pousse-moi. Allez, on pousse maintenant. Allez, donne-moi tes mains. Allez, un, deux, trois. On est sortis ouf. Mais je devais aller dans le sens inverse en fait. Très bien, on va trouver une solution. Ouais, d'accord. Ouais, ne me pète pas dans le nez, s'il te plaît. Il est poussé ici, encore une fois. J'ai perdu ma carte. Attention, attention. Ok, voici la carte. C'est tout, nous avons une mission accomplie. Arthiome, es-tu ? Tiens. Ok, les gars. On va faire la mission maintenant. Ça ne marche pas. Essayons doucement. Oui, mission accomplie, les gars. Oh, c'est quoi ? C'est ce qu'il y a avec la lumière ? C'est toi qui a fait le sabotage. C'est du sabotage, c'est du sabotage, Arthiome. Ah, je pense que quelqu'un a saboté. Tu dois te déplacer très prudemment dans le noir. T'es sûr que c'est pas toi ? Tu m'as fait mal. Allez, sortons d'ici avant que nous serions tous les deux tués comme de gros connards. Ah, ici, il devrait y avoir une princesse. Ah ! Je t'ai eu, c'est moi, William Bruno, qu'est-ce qu'il y a ? C'est sûr, c'est toi, Bruno ? T'es pas un imposteur ? Pourquoi je serais un imposteur ? Je plaisante. Écoute, mec, je te jure que je ne suis vraiment pas un imposteur. Ah bon, moi aussi, tu le jures, je te crois. Écoute, je ne suis pas du tout la UFO. Je vois que tu as un peu de problème avec ta mission, mais moi, ici, j'ai littéralement une lettre à trouver et ma mission est terminée, mec. Allons passer ma mission, mec. La lumière meilleure chez toi ? Parce que chez moi, c'est sombre, je n'arrive pas à faire ma mission. Écoute, avec toi, jaune, ça sera plus lumineux, évidemment. Allons-y. Très bien, allons-y. En fait, Pache, regarde, depuis combien de temps est-il allongé ici ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une torche. Et on va évidemment en avoir besoin, maintenant. On est dans l'obscurité, c'est ce qu'il nous faut. Oui, c'est ça. Là, on doit aller par là, suis-moi, allez. Allez. Oh, Pache, regarde, voici la mission. Tu vois, j'ai presque fini le mot ici. Oh, G, G. Il manque une lettre. Je ne comprends pas du tout laquelle. Et après toi, c'est quel mot, alors ? Je n'en ai aucune idée. C'est pourquoi je t'ai invité à m'aider. Eh, mec, c'est quoi cette lettre ? Oh, Aline ! N'approche pas, n'approche pas ! Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Eh bien, je suis en train de faire un mot ici. Et il me manque une lettre pour finir. Je ne comprends pas quelles lettres il faut mettre ici. Tu peux m'aider, doigt ? Ah ! Aline a dit la lettre A. Écoute, qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses que c'est un match ? Ha, G, G ? C'est Ha, G, G. Moi, je ne connais pas ce genre de mots. Je pense qu'on s'est trompé de lettre. Oui, je pense qu'Aline a se trompé aussi. Mince, quelles lettres ajouterais-tu ici ? Bruno, t'as regardé au fond de la piscine ? Ici, il y a beaucoup de cercles, de formes, on dirait des lettres, comme celle-ci. Je vais sûrement aller dans la piscine, je vais plonger et puis je vais trouver des lettres, ok ? Ok, sauf que ce ne sont pas des triangles. Ça c'est, ça c'est des losanges. Bon, allez, je suis parti, c'est parti ! Ok, pas cher, cherche là-bas. Et moi, je vais demander aux experts, moi. Les gars, il me manque vraiment une lettre, juste une, mec. Et je vais faire un mot avec. Qu'est-ce que c'est ? Quelle lettre je dois ajouter ici ? Les gars, si vous savez quelle lettre ajouter et quel mot obtenir, écrivez ce mot dans les commentaires, les gars. Je peux voir tous les commentaires en temps réel. Et si vous écrivez la bonne réponse maintenant sous cette vidéo, je comprendrai alors et je pourrai assembler le mot complètement. Et mon travail sera terminé. Bon, allez, joue avec moi ! Aide-moi s'il te plaît. Parce que Pachka, c'est déjà noyé, mec. Et le travail n'avance pas du tout, il n'y a pas de progrès. Allez, écris le bon mot dans les commentaires. Eh, tu as écrit Hagi, alors il faut un Y. Eh, Pach, j'ai besoin d'un Y. J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Je crois que je l'ai trouvé ! Le voilà ! Aide-moi ! Oui, j'ai trouvé le mot Hagi, c'est ça. Et c'est un Among Us Hagi, Wagi Style. Si c'est le bon mot, alors maintenant, oui ! Oh ! On a réussi ! Top là ! Moi et Pachka, on est la meilleure équipe, ouais ! Oh, attends, attends, attends ! Écoute, Pach, allons-y ensemble et trouvons l'imposteur, hein ! Bonne idée ! J'ai confiance en quoi en toi, Bruno ? Et toi ? Bien sûr ! Nous avons vécu tant de choses ensemble ! On a trouvé la lettre, allons-y, Pach ! Du coup, ça veut dire qu'en suspect, on a juste quelques personnes. Je pense que c'est encore Alina ! Pourquoi tu rigoles ? Moi, je pense que c'est Artyom. Voyons voir, mec ! Pourquoi est-ce que je pense que c'est Artyom ? Pendant tout le round, je ne l'ai pas vu une seule fois. Écoute, je l'ai vu une fois et... Attends ! Aïe, Pachka ! C'est Alina ! J'ai appuie sur le signal ! Non, 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 faut pas, faut pas ! Arrête ! Pourquoi ? Je suis bien sûr désolé, mais... Là, il y a la mission 10 ! Presque terminée ! Oh ! Oh ! Hé ! Allez, maintenant, appuie ! Je commençais à penser que tu ne voulais pas que j'appuie parce que tu es un imposteur ! Pour que je te ne dénonce pas ! Ce n'est pas vrai ! Appuie ! J'ai compris ! Qui a convoqué la réunion ? C'est moi ! C'est moi qui ai appuyé le bouton « Assembler la réunion » ! Allez, réfléchissons un peu ! Qui est l'imposteur ? Bruno et moi, on a fait la mission ensemble ! Puis nous avons trouvé le cadavre d'Alina ! Et Safik n'est pas là ! Et toi, tu étais où, Artyom ? Moi, j'étais en mission avec Safik ! Tu étais avec Safik ? Et Safik n'est plus là, maintenant ! Il n'a probablement pas entendu, tout simplement ! Il doit bosser encore ! Oh non ! On n'arrive pas à trouver l'agui ou l'agui bleu ! Bah, il est toujours en mission ! Où il est ? Où il est ? Non ! Non ! Non ! Non ! Frère ! Non ! Bruno, c'est Artyom Archinieff ! C'est lui ! C'est lui, le traître ! Esclurons-le durant le vote ! Je viens de trouver le cadavre de Safik 1, 2, 3, 4 ! Toi et moi, on est restés ensemble tout le rond ! Ni toi, ni moi, nous nous sommes séparés ! Je vote pour Artyom ! Mais ce n'était pas moi ! Et en effet, nous étions ensemble tout le temps avec Pashka ! Donc je vote ici contre Artyom, moi ! C'est un traître de toute façon ! Je pense qu'il habite encore ici, toujours ! Oh ! Regarde, Safik ! C'est... Non ! Mais sérieux ! Tu as vu ça ? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur ! Mais attendez ça ! Il y a Cartoon Dog quelque part et il est tout prêt ! Bon lui ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Qu'est-ce qu'il y a, Safik ? Oh notre c**t, il a été attaqué par le Cartoon Dog ! Alors les gars ! Avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter. Le truc, c'est que Cartoon Dog était avant son chien. Il y a longtemps où je vivais ici, j'avais ma propre maison. Et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex. Je l'ai pris quand elle était encore pitié en chieuse. Le Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous ? Ben oui, mais qu'elle aurait cru, vraiment, vous imaginez ? Merde, il y a bien Cartoon Dog ici ? Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village. Il y a bien Cartoon Dog quelque part ici. Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog ? Bruno, apprends à contrôler Cartoon Cat, sinon on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo. Ah tiens, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat. D'accord, c'est bon, on y va. Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff. Avec moi aujourd'hui, William Bruneau et Cartoon Cat ! Ça fait un peu trois cas ! Nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog. Essayons de regarder autour de nous le plus vite possible. Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog. Et faisons un cours super rapidement, ouais. Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit. Écoute Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis ? Je n'aime pas du tout être ici ! Mais Cartoon Cat... Bref les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog. Et je peux supposer qu'il vit encore ici. C'est ces donjons ici, ouais. On peut à tout moment, on peut nous mettre au vrai endroit quoi ! Écoutez, essayons de changer de grange. Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici. Mais c'est la grand-mère qui m'en a dit. Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps quoi ! Même ici, il y a des murs de bruit quoi, il s'écroule. Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite ! Il y en a vraiment beaucoup ici ! Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars. Et ce n'est pas pour rien que vous... Merde, ça pique ! Merde, merde, merde ! Attends, je vais essayer de t'aider ! Non, 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 ne touchez pas, s'il te plaît ! Mais merde, j'suis ! Ça pique, qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Ça pique a sauté, il s'est pris le pied ici, il a tornu ! Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré ? Je sais pas, il s'est très mal, je sais pas ! Écoutez, les gars, il fait complètement en noir et même le ciel est d'une couleur étrange ! Bon, écoute-moi, je vais emmener Safiq au campement et toi, tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord ? Écoute, Bruno, ici, Artyom, y'a là ! Et que Bruno, Safiq et moi, nous le regardions ! Mais t'as peur ou quoi ? Encore un mot comme ça sur moi ! Et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le combattre toi-même, t'as compris ! D'accord, d'accord, les gars, vous allez au camp et je vais aller faire, ben, une étude en droit ! Allez, Artyom, prends Safiq et soyez prudent ! Attention, attention, attention ! Safiq, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille ! Oui, le faux, c'est ça, il est plus sur nous de le faire fonctionner, quoi, les... Ils ont construit une usine chimique à côté de nos villages. Nous étions contents au début, mais maintenant, ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique, qui déverse ses déchets. C'est ça ? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien à filtrer, elle a tout déversé dans une rivière proche de votre village. Oui, mais ce n'est pas grave, les gens savent en quelque sorte, mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée, mon Rex ne le savait pas non plus. Il a bu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir, ses yeux sont rouges, je l'ai du mal à respirer, j'ai essayé de mouler l'oreignée de lui, il était couché, il ne respirait plus, j'ai du l'enterrer derrière la maison ! Mais personnellement, je pensais que Cartoon Dog a été créé par la Fondation SCP au cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations. Les gars, on a déjà lancé le drone, et maintenant, on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. Tu me vois ? Ouais, 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 on te voit ! Ok les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue ! J'espère vraiment que le drone aura une image claire, parce qu'au moins, il a une vision nocturne ! Très bien, j'ai-t-on un coup d'œil aux alentours ? Les gars, c'est une très grande ferme, et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici ! Je ne sais pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins, Bruno a une chance, car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui ! Ici, nous n'avons qu'un tas de hangars anciens, ça devrait être une très grande colonie, parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez, et puis nous avons un deuxième bâtiment, et puis encore un troisième ! Ils sont tous reliés l'un aux autres, et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de hache ! Ce territoire est hyper grand, et il y a même un petit village là-bas à proximité ! Un village, ouais ! Il y a une route qui mène, ouais, regardez, il y a une route juste là ! Alors, les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de trois étages, quoi ! Ils ne viennent probablement même pas d'ici, en fait, ouais ! Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit, c'est leur campement, et ce n'est probablement même pas une ville, mais un quartier urbain, et apparemment, elles vivaient par là-bas ! Regardez, il y a des fenêtres barricadées, là, vous voyez ça, là, tu vois ! Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres, alors, bien sûr que tout est barricadé, sa fille ! Bon, le drone, il vole dans le ciel, je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant ! Les gars, si je me trompe pas, c'est le panneau de la Fondation SCP ! Ça veut dire que nous sommes à bonnes coordonnées ! Et qu'il se passe vraiment des choses paranormales, ici ! Bon, on continue, mais j'espère vraiment que c'est une base un d'en demi des combattants SCP, parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer ! Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal, jugé par ces défilés massifs ! Écoute, il y a quelque chose de bizarre, c'est comme... c'est quoi, ça ? Tu sais, est-ce que c'est une sorte de personne, hein ? Tu sais à quoi ça ressemble ? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné, que son cadavre avait été encerclé ! Écoute, Bruno, entre ! Tu es là ? Ouais, je suis là ! Écoute, moi et sa fille qui avons trouvé quelque chose de très suspect, je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr ! C'est situé au Nord-Ouest, tu peux y aller, s'il te plaît ? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là ! Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone ! Je pense que c'est plus clair depuis le sol ! Oh putain ! Oh putain, les gars ! Apparemment, un des combattants SCP est mort ici ! Et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime ! Regarde, regarde, les buissons tout à côté, il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile ! Ah, des armes ! Attends, je vais vérifier ! Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un ! Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants SCP, mais bon, il y a une petite colline par là ! Je pense qu'il y a quelque chose ici ! Les gars, il y a un panneau SCP ! Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer le gars de plus près ! Merde ! D'accord, ils font des panneaux très solides de nos jours ! Mais cet endroit a bien été habité par des combattants SCP ! Attendez les gars, je vais vous dire un truc ! On va voler des choses dans la fondation SCP ! Mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr ! Juste un indice ! Si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo, et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo ! Tous les commentaires ! Absolument tous les commentaires ! Et tout le monde peut en écrire 100 ou 200 ! Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP ! Et qui sait ce qu'on y trouvera ? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses ! Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier ! Bon, je vais continuer à explorer le territoire ! Bruno, tu vas dedans là-haut ! Je vais voir ce qu'il y a là-dedans ! Regardez ! Ok, fais le plus attention possible ! Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars ? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal ! Qui a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes ! Et le plus intéressant, c'est le grenier ! Voilà ! Mais on voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici ! Et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter ! Alors, je vais continuer ! C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones, maintenant ! Alors, je veux que les gars me voient tout le temps ! Y a un autre signe SCP ! Oui, il a trouvé un autre panneau ! On dirait que tout est couvert de panneaux ! Bon, 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 regarde, regarde, c'est là, c'est là, c'est là, dans le champ, là ! Regarde, les gars ! En fait, c'est un panneau du fond SCP, ouais, regarde ! Mouino, on va voir dans le bâtiment ! Et surtout, fais attention, d'accord ? Parce que fais attention, ouais ! Regarde, le mur, il est un petit peu bizarre, quand même ! Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton ? Les gars, mais regardez-moi ça, là ! Mouino, écoute, tu peux aller un peu plus à droite ? Il y a une peinture rupestre de Cartoon Dog sur le toit ! Oh, putain, ok, j'ai compris, je vais venir vérifier de plus près ! Oh, putain, c'est dingue, les gars, regardez ça ! Il est cinq fois plus grand que moi ! Regardez, c'est moi, et ça, c'est Cartoon Dog ! Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog, ce dessin énorme ! Comme il est friand, les gars, regardez sa gueule ! Il est vraiment terrifiant ! Il a un regard d'un tueur ! Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image ! C'est Cartoon Dog ! Cartoon Cat, allez, c'est juste que Cartoon Cat, t'as vraiment peur de Cartoon Dog ! C'est logique, c'est un chien ! Je n'ai peur de rien ! Il est tellement difficile à le contrôler, mais je commence à y arriver ! Il y a autre chose, les gars, il y a autre chose d'écrit ici ! C'est écrit, ne me filmez pas ! Bah, mec, peut-être qu'on arrête de filmer ! C'est à 100% pour montrer à nos abonnés ! Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes ! D'accord, je crois que je vais descendre ! Regarde, il y a d'autres inscriptions, là ! C'est toujours ici, ouais ! Non, ça fait qu'il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus ! Je peux te sentir, c'était délicieux ! Mort, SOS, oui, ma grand-mère ! Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog ! Je veux dire le chien Rex, avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog ! Mais les gars, faisons attention, parce que c'est un très grand espace ! Et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui ! Il y a des sortes de fils ici ! Peut-être que quelqu'un a été attaché à un pote d'eau, ici ! Ah bah, j'espère que je me trompe ! Vas-y ! Il faut vous rendre compte de ce que c'est ! Les gars, c'est des vraies pièces de voitures ! Regardez ! Et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas ? Il y a un volant à gauche ! Et à juger par le fait que le volant ici est en plein centre, juste ici, c'était une voiture militaire ! En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre ! Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire, que des pièces de leur char ont volé partout ! On peut même remarquer que des trous comme celui-ci, ne sont laissés que par des armes AK-47 ! Que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires ! Voyons ce qu'il y a à l'intérieur ! Oh non ! Il y a quelqu'un qui vit ici ! Ou du moins, qui vit là ! C'est vraiment le corps de quelqu'un ! Regardez les gars ! Il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je sais pas quoi, il reste même de la nourriture ! Regardez ce que les militaires ont mangé ! Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit les militaires, mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés ! Il y a de la viande, des saucissons, il y a même du fromage classique et du pain en tranche ! Il faut tout de suite en parler aux garçons ! Mais tais-toi ! Bruno, on peut juste rester ici ! Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé ! On entrera à la maison ! Écoute, mec, t'es vraiment bizarre ! Tu te comportes bizarrement ! T'es sûr que ça va ? Mais tout va bien, Bruno ! C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi ! Je préfère dormir à la maison ! Je suis un chat, après tout ! Ah, d'accord, je t'ai compris ! Tu peux me laisser tranquille ? D'accord ! Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici ! Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici ! Oh, c'est dingue ! C'est daté du 13 août 2020 ! C'était il y a plus d'un an ! Sergei et moi suivons ce chien depuis deux jours ! Est-ce qu'il parle de cartoon dingue ? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces ! Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici ! On a entendu des chiens aboyer hier soir ! Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens ! Les gars, c'est une hypothèse très intéressante ! Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens ! Ah, demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment ! Peut-être qu'ils se cachent là-dedans ! Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiller ! 14 août et le lendemain ! Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille ? Mon dieu, Cartoon Dog est là ! Pourquoi on l'a cherché ? Sergei est mort ! Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment ! Oh putain, les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici ! Je lis ensuite ! Il fait nuit, demain, à l'aube, j'essaierai de sortir d'ici ! On voit rien la nuit, alors je vais attendre dans le camp ! Et en fait, les gars, il n'y a plus rien ! C'était la dernière note de ce carnet ! Elle a été écrite, il y a un an, le 14 août ! Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux ! Deux jours plus tard, je suis allé derrière la maison, et bien pour garder la tombe, et là, la tombe avait été cruisée ! Rex n'était pas ! Environ une semaine plus tard, des gens commençaient à disparaître dans nos vitrillages presque tous les jours ! Les gens ont eu peur, certains ont quitté le village, d'autres sont restés ! Écoute, Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog ? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une lente querelle ! Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi ! Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques, et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques ! Il vaut mieux ne pas l'approcher, car il attaque sans réfléchir ! Il ne réfléchit pas, et moi j'y réfléchis avant d'attaquer ! Ah, j'ai compris, mais j'espère que les gars vont s'en sortir ! Je pense que oui, parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog ! Le problème, c'est que son odeur est un peu partout ! Je n'arrive pas à savoir où il est ! Bah, quoi tu sers alors, Cartoon Cat, t'es inutile ! Bon, allons-y, réglons ça, non même, retrouvons ce Cartoon Dog ! Je pense que c'est une maison, vous savez, où les gens vivaient, quoi, probablement ! Je ne sais pas, écoute, en tout cas, je vois un énorme portail, peut-être qu'un gros matériel ou un traiteur était entreposé là, qu'il aille voir ce bâtiment rouge, parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans, quand même ! Non, tu connais le bâtiment nord-ouest, quoi, c'est le bâtiment rouge, tu peux y aller, vas-y ! Je vais essayer ! Allez, ouais, ouais, c'est bien, c'est le bâtiment, et tu peux voir ce qu'il y a dedans, hein ! D'accord, j'entre ! En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment, car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons, en fait ! Les gars, je suis vraiment, vraiment très inquiet, sa fille qui est moi, nous sommes assis d'ici dans une tente, alors que Bruno est au cœur de l'action ! Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui, quand même, mais Cartoon Dog est incroyablement fort, et probablement le plus fort des monstres SCP, en tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat ! De plus, environ un mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue ! Les gens ont sauté de leur lit, et sont sortis en courant pour voir ce qui se passait ! Je suis donc sorti, et il y avait mon Rex, sur deux pattes, grand, effrayant, noir, il a attaqué les gens ! J'ai eu peur, et je me suis caché dans la maison ! Pendant environ une heure, j'ai crié ! Et puis ça s'est arrêté ! J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison ! La porte s'ouvre, mon Rex s'entre, je me suis figé, il s'est retourné, t'imagines, et il est sorti ! Êtes-vous sûr que c'était votre Rex, vraiment ? Que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse, et que Cartoon Dog arrive ? Eh bien, elle m'a vu, mais elle m'a orienté, donc c'est mon Rex ! En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit, il est abandonné complètement, et tout le monde est parti, parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça ? Je pense que oui, probablement ! Je risque un peu ma vie, car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei ! Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog ! C'est un couloir très long et très sombre ! Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr ! Au moins, la radio a une tâche ! Car les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans... C'est quoi ? Les gars, je crois qu'il faut qu'on regarde cette pièce de plus près ! Ouais, je le savais ! Regardez, c'est évidemment Cartoon Dog ! Et c'est notre diabolique ! Tu ne peux pas m'échapper ! Cartoon Dog, peut-être que c'est toi qui ne peux pas m'échapper ! C'est moi qui suis venu te voir ! T'as compris ? Écoute, Cartoon Cat, pourquoi Cartoon Dog a-t-il décidé de vivre dans cette cabane ? C'est tellement plus agréable de vivre en ville ! Mais c'est un chien ! C'est pour ça qu'il vit dans cette épave ! Et en fait, il y a pas mal de faune et de fleurs ici ! Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas ? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps ! Et il s'en rend compte ! C'est pour ça qu'il se cache à la campagne ! Ah, si s'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère ? Hum, tout est question des mutations ! À ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog ! Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête ! Écoute, je vais te donner un petit conseil ! Tu n'as pas besoin de le combattre ! Il vaut mieux s'enfuir le plus loin possible ! Mais pourquoi ? Tu ne m'écoutes pas du tout ! Je te le dis, Cartoon Dog est bien plus fort que moi ! Et toi et moi, on ne peut pas le battre ! Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces ! Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici ! Regarde, Safik ! Et c'est ça ! T'as vraiment ? T'as vu ça ? Je viens de voir Cartoon Dog débouler ! Et c'est là que se trouve William Bruno ! Ouais, non, il y a Cartoon Dog de ton putain d'invémor ! Bruno, ne t'inquiète pas, nous allons certainement trouver une solution ! Il y a un reçu ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah, merde ! Je pense que ça ne dérange personne que Cartoon Dog ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno en ce moment ! Parce que c'est vraiment dangereuse, maman ! Jetez un couteux autour de nous ! Qu'est-ce qu'on a là ? L'instinct du charme m'appelle ici même, dans cette pièce ! Ah, c'est ce que je cherchais ! Regardez les gars, cette mallette est manifestement très ancienne ! Voyons ce qu'il y a là-dedans ! Oh, c'est là ! Il est là ! Mais où ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'a pas vu ! Il est par la fenêtre ! Oui, non, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre ! Ah, voici ces documents ! Ah, merde ! Vous entendez ça ? Cartoon Dog est là ! Il est tout prêt ! Très bien, disons ce qu'il y a là-dedans ! Bon, c'est c'est de l'année 1944 ! Le 3 mai, Spacibon 231 en état stable ! Ils doivent parler de Cartoon Dog ! Le 13 juin de la même année ! Perturbation de l'activité cérébrale ! Augmentation de l'appétit ! Hum, cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou ! Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ah, 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 c'est Cartoon Dog, juste à côté ! Augmentation du niveau d'agressivité des spécimens ! Plus de personnel nécessaire au centre scientifique ! Et des soldats armés pour transporter le spécimen ! Niveau d'alerte rouge, tranquillisant, demandée d'urgence ! Sans complexe scientifique principal ! Oh non, les gars, fuite possible ! On dirait que ce n'était pas juste une ferme ! C'était une ferme sous couverture ! C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout ! Parce que c'était loin d'être une ferme ! C'était une base de combattants SCP ! Oh, c'est un truc ! Ah, merde ! Ah ! Est-ce qu'il a disparu ? Ou est-ce qu'il se cache quelque part et veut m'attaquer d'un coin inattendu ? Où est ce Cartoon Dog ? Je vais prendre ces documents avec moi ! On dirait que le danger est écarté ! Oh ! Cartoon Cat ! Tu ne peux pas rentrer dans mon corps comme ça ! Ah, mince ! Dans ce bâtiment, c'était... Bruno ! Bruno, merde ! Allez, nous sommes attaqués par Cartoon Dog ! Dépêche-toi ! Moi, ils avais qu'on a besoin d'aide ! Bruno ! J'ai compris ! J'arrive ! Arthème, j'arrive ! J'arrive tout de suite ! Les gars ! Merde ! Les gars, vous êtes où ? Les gars ! Cartoon Dog a volé, les gars ! Arthème, t'es là ! Arthème ! J'espère que les gars sont encore en vie ! Ah, mince ! Beaucoup de boutons s'abonner ! Et ils mènent dans des directions différentes ! À droite et à gauche ! On dirait que Cartoon Dog essaie de me piéger ! Cartoon Cat, donne-moi un indice ! Où mène la piste de Cartoon Dog ? Merde ! Trop d'odeurs différentes ! J'ai déjà perdu le fil, je ne sais plus où c'est ! Mais putain, à quoi tu sers ? Alors, bon, je connais quelqu'un qui peut vraiment m'aider ! Et c'est toi, mec ! Je sais que tu n'as pas réalisé que t'étais un vrai héros ! Mais mec, en fait, c'est le moment de libérer tes super pouvoirs ! Je sais que ça a l'air dingue ! Mais ton abonnement va me permettre de savoir Quel bouton d'abonnement est faux ! Et lequel est vrai ! Le fait que Cartoon Dog s'est enfui dans la direction Où mènent les boutons gris s'abonner ! Et pour savoir lesquels de ces boutons deviennent des boutons gris Il faut cliquer sur le bouton s'abonner tout de suite en dessous de la vidéo ! Et ensuite, nous découvrirons où sont mes amis ! Je vais essayer de les sauver ! Allez, mec, clique sur le bouton rouge s'abonner ! Tu peux m'aider à sauver leur vie ! Hein ? Génial ! Je savais que tu pouvais le faire ! Merci beaucoup pour ce bouton gris s'abonner ! Et maintenant, je sais exactement où je dois aller pour sauver les gars ! Les gars, j'arrive ! Oh, merde, ça fique ! Ça fique ! Ça fique, t'es vivant ! Ça fique ! Allez, ça fique, réponds-moi ! Mais non ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il n'y a pas de Cartoon Dog ! Bon, on se lave, on se lave, on se lave ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, ça fique ? Le truc, on a été indiqué pour Cartoon Dog ! Arturo, mais moi, vous commencez à courir, mais à cause de la jambe, ils nous pouvions pas courir en chinois, quoi ! C'est pas vrai, Arturo ! Mec, mais ce n'est pas de ta faute ! C'est juste que Cartoon Dog est vraiment très fort ! Merde ! Tiens, mais par là ! Il faut le sauver tout de suite ! Bon, vous pouvez regarder cette vidéo pour l'instant, parce qu'on est très occupés en ce moment, mais en fait, pour l'instant, tu peux vérifier sur cette vidéo... Et puis, je voudrais taper ! Allons sauver, Artiem ! Ah !